Mes amis Gémeaux, comment allez-vous ? On y va, on reprend doucement mais sûrement les guidances d'Alex. On y va, deuxième quinzaine de juin 2023. Donc du 15 au 30 juin, voyons voir un petit peu ce qui est prévu pour nos amis Gémeaux, un signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Voilà ce qu'on a à la coupe, on voit rien du tout. On va voir quand je vais poser les cartes, de toute façon. C'est parti, juin, deuxième quinzaine pour les Gémeaux. Let's go ! Allez Gémeaux ! Du 15 au 30 juin 2023. Énergie générale pour les Gémeaux. Un signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Gémeaux. Deuxième quinzaine de juin 2023. Du 15 au 20, n'importe quoi. Du 15 au 30 juin. Je ne sais pas pourquoi je suis restée sur le chiffre 23. A cause du 2023. Du 15 au 30, donc. Deuxième quinzaine. Du 15 au 30 juin 2023. Gémeaux. On y va. C'est parti. Ok. Énergie lune, let's go. On y va. On commence. Alors, il semblerait ici qu'il y ait une situation qui s'améliore. Ça peut être une situation liée à une somme d'argent, à un état financier, de quelque chose. Peut-être un compte en banque. Peut-être un statut, statut de vie. Si ce n'est pas en lien avec l'argent, c'est en lien avec la richesse au sens figuré. Quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir, beaucoup de joie intérieure. Un accès à ses idéaux, à ses rêves, à ses projets, à ses désirs. Pour moi, il y a une situation qui tend à se transformer. Et vous allez voir en fait le positif là où vous ne voyez que le négatif. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une situation un petit peu déplaisante où il ne se passe pas grand-chose. Où il ne se passe rien. On s'ennuie un peu. Il ne fait pas beau et on préférerait que le ciel soit bleu avec des petits oiseaux qui chantent, avec le soleil, sans aucun nuage à l'horizon, sans cette grisaille. D'accord ? Là, pour moi, vous faites évoluer une situation. Alors, soit c'est une situation extérieure. Vous la faites évoluer. Il y a une transition, il y a quelque chose qui change et qui ramène en fait un sens à votre vie. Un sens au domaine dont on parle, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Vous rajoutez en fait de la valeur à ce que vous vivez. Ou alors la chose, la situation, le contexte prend du sens pour vous alors qu'il n'y en avait peut-être pas. Donc, soit c'est extérieur, soit c'est intérieur. C'est-à-dire que, tout à coup, on va commencer à sortir d'une espèce de... Je ne vais pas dire de tristesse, parce que ce n'est pas vraiment ça, mais de blasitude, si on peut appeler ça comme ça. On était blasé, donc d'une blasitude. Et en sortant de cette blasitude, on va tout à coup être remotivé pour donner du sens à une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus intérieur qu'extérieur. C'est-à-dire qu'en vous, il y a une forme de transition. Il y a quelque chose qui change. Il y a une forme de passage. Où vous démarrez d'un stade où il n'y avait aucune motivation pour faire les choses. Vous aviez perdu un petit peu de pulsion de vie. Et vous allez retrouver votre pulsion de vie en vous reconnectant clairement à vous-même. Et en trouvant du sens à ce que vous y êtes. D'accord ? Et là, alors je ne sais pas de quoi on parle. Encore une fois, c'est très général ce qu'on a ici. Ça ne nous décrit pas une situation particulière de vie, mais plus un état d'esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, avec vous-même. Le serpent, il mue, il change de peau. Il y a quelque chose qui change, qui est amené à se métamorphoser chez vous. D'accord ? Et qui va, de ce fait, puisque vous changez votre vision des choses, puisque vous changez votre énergie dans le bon sens, tout ce que vous touchez autour de vous va se transformer aussi dans le même sens. C'est-à-dire que vous allez dégager une certaine lumière, une certaine envie de faire les choses, une certaine motivation qui va aboutir à de nouvelles situations beaucoup plus lumineuses pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'un état, alors pas dépressif, mais d'un état un petit peu où vous étiez désabusé, où vous étiez un petit peu triste, et vous vous reconnectez vraiment à votre pulsion de vie. Les choses reprennent du sens à vos yeux, et vous allez vous sentir beaucoup mieux durant cette deuxième quinzaine de juin, chers amis, j'ai mot. Alors, est-ce que c'est grâce à une somme d'argent ? Peut-être. Moi, je pense qu'on est plus dans la richesse au sens figuré, ici. D'accord ? La richesse, qu'est-ce qui m'enrichit ? Qu'est-ce qui peut me donner un sens à ma vie ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui vibre en moi ? On va voir un petit peu l'énergie 2 pour comprendre ce dont on parle plus en détail. L'énergie 2, on voit que vous mettez en place une action de changer une situation. Avant, vous aviez peur de changer cette situation. Donc forcément, on ne bougeait pas. On restait comme ça. On restait dans la grisaille. Il ne se passe rien. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une finitude. Regardez, cet arbre n'a pas de feuilles. Toutes les feuilles mortes sont déjà par terre, sont déjà tombées. Elles ont déjà été ramassées. Il ne se passe plus rien. Voilà. Tout est gris. Tout est... Et en fait, vous avez compris, amis j'ai mot, que si vous ne changiez pas votre façon de faire, votre énergie, que vous alliez rester un petit peu dans cet état-là. D'accord ? Ou qu'une situation que vous vivez n'allait pas évoluer. Et là, vous décidez de prendre les choses en main. Vous vous dites, voilà, je vais la faire évoluer. Je vais me donner les chances, la chance, de par des actions que je vais entreprendre et initier. Je vais me faire ce cadeau de cette transformation. Quand bien même j'ai peur, quand bien même à certains moments je doute de cette évolution, je vais y aller, je vais me lancer. Parce qu'au final, je n'ai rien à perdre. Parce que si ça ne marche pas, je suis déjà dans cet état. Vous voyez ? Donc si ça ne marche pas, je ne ferai que retourner dans cet état. Donc je n'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Il y a pour moi un changement dans votre façon de considérer un problème, une situation. Au départ, vous étiez passif, inactif. Vous ne vouliez pas changer les choses. Et vous avez constaté qu'en restant statique, les choses ne bougeraient pas non plus. que de vos actions dépendent le résultat positif d'une situation. Et vous allez vous mettre à l'action pour changer ce que vous voulez changer dans votre vie. Donc c'est bien un état intérieur qui change et qui a des répercussions sur ce que vous mettez en place à l'extérieur. Ça concerne le foyer, la maison, le lieu de vie, peut-être même un mode de vie, une façon de vivre, peut-être même des personnes vivant avec vous. Mais ça concerne la vie, la vie de famille, là où vous rentrez chez vous après le travail, la maison, le cocon familial. Alors peut-être que pour certains, vous voulez déménager, pourquoi pas. Peut-être que pour d'autres, vous avez voulu acheter une maison, un appartement, vous n'êtes pas lancé dedans alors que ça fait longtemps que vous voulez le faire. Là, vous allez passer à l'action, vous voyez. Mais ça concerne tout ce qui est en lien avec une forme de chaleur, chaleur humaine, chaleur intérieure, pour procurer un sentiment de sécurité. Je n'ai rien à ajouter, chers amis Gémeaux. Cette flamme représente aussi, on peut compléter avec ça, représente aussi un petit peu ce désir ardent d'initier, d'entreprendre quelque chose. C'est la flamme qui brûle en vous. Voilà, ça fait X années que j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Là, je vais me lancer, vous voyez, par exemple. C'est tout ce qu'on a pour vous. Si ce tirage vous parle dans ces grandes lignes et que vous souhaitez approfondir votre situation personnelle, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye.